Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous Houdini pour réaliser un visuel de motion design. Ici l'idée c'est de partir d'une forme polygonale, de la décomposer et dans le visuel donc de recomposer cette forme. Donc ici on va décomposer la forme polygonale, c'est un décaèdre par face, par ses primitives face et chaque face va générer donc une forme, ici une forme filaire, allongée, extrudée qui va progressivement diminuer, retrouver la forme d'origine qui a généré donc une face du décaèdre et toutes ces faces vont se rassembler et reformer donc le polygone d'origine. Ici l'idée c'est de partir d'un polygone, de pouvoir le décomposer et de pouvoir avec cette décomposition sur chaque face créer une forme quelle qu'elle soit. Donc ici on va utiliser une forme extrudée qui va donner cette forme filaire que l'on va bruité et qui va donc en kiffrémant la valeur de l'extrusion se réduire au fur et à mesure, retrouver sa forme d'origine et se rassembler pour former le polygone d'origine. Voilà l'idée de base générale ici que l'on voit dans le visuel et on va pouvoir donc travailler là dessus. Donc on va pas tout voir dans ce tutoriel parce que ça serait beaucoup trop long, on le verra en plusieurs parties et ici ce que l'on a fait, la procédure on l'a mis dans un subnet donc subnetwork ici donc dans l'object network ici on a sur les icônes la possibilité donc de créer un subnetwork d'un ensemble de nodes. C'est ce que l'on a fait ici donc dans ce subnetwork en fait on a une entrée c'est le polygone donc on l'a ici c'est platonique et ici donc décaèdre et on rentre donc ici dans le subnet donc une seule entrée, les trois autres sont laissés de côté et on a donc du coup un divide qui permet de décomposer donc le décaèdre d'origine donc dans ces faces primitives et ensuite on va avoir une boucle donc alors la boucle, si vous en avez recréé une, c'est assez simple de la créer et elle va prendre en compte donc que les faces, l'ensemble des faces et les passer donc c'est la boucle for for each primitive ici ok et on a l'élément bloc begin et bloc end juste pour info on peut taper bloc aussi après tab et on a bloc begin et bloc end de manière indépendante ici ok et donc on va venir entre bloc begin et bloc end ici créer toute une procédure par face donc qui va permettre donc de venir créer une forme qui au départ soit éloignée donc de la forme de base et qui va au fur et à mesure donc retrouver cette forme de base la face primitive ok donc une des solutions visuelles c'est de réaliser une extrusion à partir de la face puisqu'il suffira de mettre l'extrusion donc la distance de l'extrusion à zéro pour écraser tout ça et retrouver la face d'origine donc c'est ce que l'on fait ici par un système donc de procédure ici si j'agrandis voilà qui va nous permettre donc de pouvoir réaliser et d'avoir donc la flexibilité pour pouvoir faire évoluer ça dans le temps bien entendu donc l'idée c'est d'avoir deux points donc deux deux repères qui vont nous permettre donc de pouvoir créer une line qui va nous servir de gabarit pour pouvoir faire l'extrusion par rapport à cette line à cette forme là ok donc en fait on se base sur le poli extrude ici qui est positionné ici qui est un peu la fin donc de ce que l'on veut réaliser ok on va venir voilà ici le voilà voilà le poli extrude ici ok qui part de la forme de la de la face ici on voit qui part de la forme de la face ici et qui va extruder et on voit que l'extrusion est un peu bruité dans son dans son développement qui est dû donc à une ligne que l'on a créé nos lignes ici la voilà ok que l'on a bruité donc on est on y est dessus ici sur le noise line à partir d'une fonction donc que l'on a défini et cette line a été créée à partir donc de deux points voilà ici alors hop éventuellement si on peut agrandir donc les points ça sera mieux pour mieux les voir voilà ok voilà donc à partir de ces deux points tac et voilà on a les normales ici on peut agrandir aussi les normales voilà et qui vont permettre donc ces deux points sont basés sur la position donc de la face donc on a une face qui est voilà ici à partir de là on va avoir deux définitions de un premier point à une certaine distance dans l'axe de la normale de la face et un premier point ici ok donc on peut avoir donc maintenant les deux points ici si juste pour montrer si je combine voilà avec la face on a donc la face et les deux points ici ok ok ici juste petite erreur en fait donc de la face je vais venir donc avoir l'ensemble des points ici en rajouter un au centre on verra comment ça sera l'objet donc ici de ce tutoriel avec la fonction centroid que l'on va utiliser et donc c'est l'ensemble des points d'abord on va voir les la face voilà et on a donc les points effectivement donc déjà sur ces faces là et on va venir en rajouter une un point au centre donc pour ça on va utiliser la fonction centroid je vais y revenir dessus je finis la description globale de mon pipeline ici et en même temps je vais déléter la géométrie c'est pour ça qu'elle disparaît la primitive ok et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais déléter donc toutes les faces sauf la dernière c'est la cinquième je fais délai non-selected point et je délai pas la cinquième donc du coup en laissant la cinquième ce qui fait que je vais m'appuyer sur ce point là pour venir légèrement me déplacer pour avoir alors pas de déplacement pour avoir le point de base ici ce que j'avais appelé le point fermeture et ensuite je vais avoir une distance plus loin le deuxième point ici voilà hop il était pas dans le display deuxième point dans l'axe ici que j'ai appelé le point fin ce point fin de la ligne ici il est calculé donc en venant rajouter donc une valeur ici de telle manière de pouvoir donc mettre une distance entre les deux et créer donc à partir de là une line donc automatiquement ok all point by group ça crée une line sur lequel on va pouvoir resampler donc on a deux méthodes resamplés donc c'est que segment pour resamplé échantillonner re-échantillonner segment ou maximum segment l'ins c'est les deux principales ici choisis segment et ensuite on va bruité plus ou moins fortement resamplé encore pour lisser mousse un peu et on converte donc tout un biaisier curve et on va utiliser donc cette biaisier biaisier curve pardon pour venir récupérer donc la face ici qui est à ce niveau là la voilà ok ici on a juste un dans chaque boucle en fait comme on a divisé on a la face qui arrive ici la première la deuxième et ainsi de suite on a mis un nul il sert à rien c'est juste pour le poser et on a un transforme pour changer éventuellement la forme de la face et on part directement ici sur point fermeture ok et on va avoir donc la face qui est ici donc on va la récupérer l'information de la face pour pouvoir donc faire un fil extrude voilà par rapport donc on va faire une extrusion d'une certaine distance 14 ici un certain inset ici qui permet d'affiner au fur et à mesure donner cette forme là et ensuite on va récupérer donc dans le premier input la face et dans le deuxième la line ici et on va donc venir travailler donc spine shape curve from second input ici c'est la deuxième donc connexion qui est qui vient par convert qui vient se connecter à la deuxième ici ok après c'est du détail on fait un smooth un polyphile ici pour fermer ok voilà qui permet de fermer éventuellement avec ou sans le smooth pour pincer pour cette forme qui ressort un peu plus voilà et ici on a normal qui sert à rien ok et on sort de la boucle donc on va pouvoir réaliser comme ça quand je viens à la fin de la boucle un ensemble donc de formes ici le bruit dépend donc de la position des points de la line et comme la line donc est positionnée à différents endroits on va avoir donc un noise variable ici en termes de forme ok donc le si j'augmente la forme ici la force ici donc pour faire varier ses paramètres on le verra dans un prochain tutoriel j'ai on les voit à son surfond vert j'ai remonté donc ces variables que j'ai créé ici dans chaque node où j'en avais besoin j'ai créé ces variables ces paramètres que j'ai remonté ensuite au niveau du subnet donc on voit ici juste à côté donc le subnet j'ai cliqué donc dessus dans le deuxième object network et paramètres les paramètres au dessus ici on voit toutes les valeurs que j'ai extraites des différents nodes que je peux qu'ils frémer directement dans ce panneau là ça c'est vraiment intéressant on le verra donc dans un prochain tutoriel ça permet de venir par exemple jouer donc sur le force noise ligne ici que j'ai créé ici dans le notre force d'un de lignes que l'on va retrouver donc dans le vex expression ici que j'ai créé et que l'on va pouvoir donc utiliser donc la valeur est à zéro et si je viens donc que l'augmenter au fur et à mesure voilà j'augmente donc le la force du bruit un ici une fonction random qui tord complètement donc nos différentes curves ici et donc l'extrusion en conséquence puisque l'extrusion suit le tchèque de la curve ok force d'aujourd'hui qu'on peut réduire un peu voilà ok donc ça ça va permettre de pouvoir maîtriser donc le bruit des formes avec nos langues ici ensuite on fait un ressemble mousse et ainsi de suite tout ça on l'a vu et ça nous donne comment on était dessus donc sur l'ensemble des formes ensuite on va voir comme je le disais un fuse qui va permettre à la fin de rassembler là le fuse a une valeur trop en termes de distance trop petite et donc ça ne permet pas bien sûr et heureusement de rassembler les différentes formes géométriques ou les différences formées plutôt de cette forme géométrique qui est une forme unique en fait puisque elle est rassemblée ne permet pas de le fusionner et tant mieux puisqu'on veut garder les différents filaments je dirais indépendant ensuite on a un smooth et on a un dernier transforme ici et donc du coup la forme en fait va pouvoir se rassembler ici voilà au fur et à mesure pour le rassembler alors après si on veut faire chevaucher pour une sorte de géométrie ou que ça se au départ on a une forme un peu bizarre ensuite ça se rassemble on pourra réaugmenter alors selon ici c'est pas tout à fait rassemblé on voit qu'il y a des ouvertures donc à ce moment là on pourra augmenter le paramètre de fuse éventuellement la distance pour mieux le rassembler ici voilà donc pour le pipeline je dirais général à mettre en oeuvre de telle manière de pouvoir donc réaliser ce type de forme ici donc voilà on voit donc l'évolution de la géométrie donc on part donc voilà de et on a au fur et à mesure donc les formes dont l'extrusion disparaît et se recompose donc avec la forme d'origine ici ok donc ici on va regarder une fonction et puis on regardera le reste dans les prochains tutoriels et ici donc on a le le transforme qui va permettre donc à une seule face ici de pouvoir jouer donc sur un scale de la forme de telle manière à la fin de pouvoir donc ici si je vais en 75 j'ai un scale et mon problème c'était de pouvoir rassembler les formes donc si je viens ici à la fin du smooth voilà j'ai les formes et selon le scale je vais pouvoir voilà jouer hop j'ai un petit scale toutes les formes vont plus ou moins venir donc se rassembler ici et à ce moment là ensuite je jouerai sur un fuse pour finir de les rassembler mais l'échelle me permet de venir donc rassembler donc les formes ici ok donc pour ça je vais utiliser le transforme ici un transforme ici sur les faces donc j'ai le nul hop c'est la face ici voilà donc ça ça va être la première face que l'on voit ok et puis on va donc jouer sur le transforme donc ici il y a une valeur un peu importante ok voilà on va venir sur un ici voilà à peu près dans la forme d'origine ok et donc l'idée pour qu'on ait une transformation notamment du scale donc de l'échelle de manière correcte proportionnelle il faut que le cette transformation de scale se fasse par rapport au centre de la primitive donc de la face ici et donc au départ si on n'a pas ça si on regarde on vient voilà on va créer un transforme transforme ok ici et je viens dessus et je fais une forme scale voilà ok on a donc donc un point de pivot qui n'est pas donc ici bien placé voilà donc le point de pivot et on le voit ici je l'ai fait apparaître en cliquant sur l'icône donc show angle ici et on voit donc qu'il n'est pas bien placé donc l'idée c'est de venir donc le placer justement donc ici au centre donc comme on le voit ici sur le transforme 1 transforme 3 ça c'est pas bon ok je clique voilà sur les deux pour la voir le transforme 3 c'est pas bon et si je viens sur le transforme 1 ok on va l'avoir donc centré ici donc j'ai mon nul et j'ai mon transforme ici qui le modifie on voit bien que la face ne bouge pas et qu'on a une transformation on le voit ici donc je vois le nul avec le donc le display render qui est activé et je suis sur le transforme avec donc une transformation voilà proportionnelle on voit bien que ça fonctionne donc cette fonction est importante à connaître parce qu'on va l'utiliser ici on va l'utiliser deux fois comme on le verra dans les prochains tutoriels c'est la fonction centroid donc cette fonction centroid permet donc de pouvoir venir donc centrer donc donner une position donc ici le pivot translate c'est ce qui m'intéressait pour l'uniforme scale de pouvoir lui donner des valeurs donc ici au pivot translate des valeurs correspondant au centre donc de la primitive ou de la forme que l'on va capter ici dans la formulation donc du du centroid donc la fonction centroid c'est une fonction qui retourne donc des informations sur le la qui donne le centre donc de la surface ici donc on va utiliser trois trois éléments dx dy et dz qui correspondent donc aux composants de centroid donc on va écrire que la fonction centroid est égale donc enfin la fonction centroid prend en compte donc ici c'est une une écriture donc hop input pass au niveau juste au dessus ouvrez les guillemets un point fermez les guillemets virgule 0 c'est à dire l'entrée 0 donc de toute façon il n'y a qu'une entrée ici c'est l'entrée 0 on note bien que les entrées sur les nodes par exemple je prends le node point ici juste à côté on a quatre entrées qui sont 0 1 2 3 pardon donc 0 1 2 3 donc la numérisation commence à 0 donc l'idée c'est d'avoir justement donc ici la numérisation je reviens dessus donc j'ai la fonction hop input pass ici et ici ça nous permet donc de donner le hop input pass de donner donc le chemin de la première connexion donc la connexion 0 juste au dessus donc on va écrire juste ouvrez les guillemets point fermez les guillemets c'est juste la connexion au dessus et donc c'est la 0 de toute façon il n'y en a qu'une ici et ensuite on va venir chercher donc la valeur dx du centre de la face donc la la valeur donc de x du centroid et la positionner donc dans la valeur de x du pivot translate et on va faire la même chose bien entendu pour le y ce qui changera c'est d underscore y ici ok donc centroid fonctionne donc avec avec en première partie donc le nom de l'élément donc ici je nomme pas l'élément puisque c'est le chemin qui le qui le prend en compte avec la fonction hop input pass ici donc ça c'est le hop input pass regarde ce qu'il y a au dessus il trouve donc la face primitive et il apprend et il cherche le centre pour la variable des y et donc la composante y et il la positionne donc à ce moment là ici donc dans le pivot translate y la même chose pour z et comme je l'ai décrit pour x ici donc cette fonction est encore une fois très intéressante parce que elle le permet donc de pouvoir recentrer donc rapidement un node ces fonctions comme ici le node transform on verra qu'on utilise aussi cette fonction dans hop ici le add à ce niveau là en fait pour décrire rapidement on y reviendra dessus on a la face ici à ce niveau là on lui pose donc une fonction position et normale pour avoir ces attributs en fonctionnement on les fait rentrer donc dans la connexion 1 d'attribute rangle et la face directement dans l'attribute 2 ici donc ce qui fait qu'on va pouvoir donc ici récupérer récupérer donc la position enfin la normale de la de la face et pouvoir l'utiliser sur la création de nos points donc ici ce que je fais c'est que je viens dans la suite la suite est au centre ici je viens rajouter donc un point supplémentaire ici ok hop je ne retrouvais pas ma face voilà ici donc au dessus donc j'ai ma face et je viens rajouter donc un point supplémentaire au centre donc bien sûr j'ai tous les points qui forment donc ma forme polygonale ici primitive et je viens donc rajouter un point qui n'était pas au départ et donc j'utilise la même fonction centroid exactement la même puisque c'est la même face donc ici et comme il n'y a qu'un input ici du dessus de la face et bien c'est bien ce chemin là défini par hop input passe guillemets point guillemets virgule zéro c'est la première rentrée ici et ça me permet de créer un point au centre donc ici de ma face de mon polygone une des faces de mon polygone ensuite je vais venir déleter donc l'ensemble des autres points donc il y en a 5 ici je mets la valeur donc il y a un 6 de zéro à 5 et je mets 5 ici la dernière et je fais opération delete non selected ce qui me permet de garder que le point qui m'intéresse au centre de la face donc à partir de là je vais créer donc deux points un qui va être celui-ci que l'on voit ici mais que je mets donc à ce niveau-là avec la normale donc le le p position ne bouge pas mais la normale ici donc est redéfinie enfin est redéfinie et est affinée ici à ce niveau-là ok hop c'est là les normales voilà la toute petite il faut dire que j'ai grossi un peu quand même le voilà 3 ici voilà et du coup on voit le le point avec sa normale ok et puis de l'autre côté on va faire la même chose ou à peu près dans le sens où c'est la même chose mais décalé donc ici c'est décalé d'une certaine valeur que j'ai créée donc je vous rappelle que juste pour créer ces valeurs-là enfin ces variables-là ces paramètres-là point underscore fin que j'ai créé ici on vient dans très simplement edit paramètres interface on y reviendra dessus aussi et on va venir donc créer drag and drop des paramètres donc ici j'ai drag and droppé donc un float ici que j'ai renommé point fin point fin éventuellement un range de valeur et ainsi de suite et ce qui fait que je me retrouve avec sur l'interface donc que j'ai enfin sur l'onglet que j'ai choisi donc ici je suis resté sur le code l'onglet code dans le dossier code point fin ici qui a une valeur donc au début de 0 et cette valeur ici donc point fin qui peut évoluer dans le temps du reste qui évolue là au départ elle est à 7,18 donc éloignée du premier point que j'ai appelé point fermeture et bien cette valeur point fin je vais la retranscrire donc dans ma vex expression en prenant chaque point en prenant le point ici la position arrobas p égale arrobas p lui-même plus ce décalage justement donc ici qui va me permettre donc de pouvoir venir donc déplacer donc mon élément alors ça c'est la valeur donc multiplicatrice par rapport donc au vecteur normal norme prime ici à savoir que vecteur norme prime égale prime normal donc de la face ici et ça me permet donc de donner une direction que j'additionne à mon vecteur position ici et en le déplaçant d'une certaine valeur donc du coup si je viens voilà hop on voit que le point peut se déplacer sur un axe de la normale et ça c'est vraiment intéressant de la même manière le point fin ça c'est le point fin ok voilà et le point donc fermeture ici hop le voilà je le mets à zéro et hop on vient sur merge et on a les deux points je vais rester sur un seul point voilà on a les deux points ici et on va pouvoir jouer sur le point fermeture qui va ramener toutes les formes à zéro et donc reconstituer le polygone ok ici et le point de fin qui va plus ou moins allonger donc la line qui va servir de motif donc à l'extrusion de shape à l'extrusion ok ce qui nous permet ensuite et donc on le verra dans le prochain tutoriel de créer une line de laborité et ainsi de suite ok donc ce qui était important là c'est de voir cette fonction centroid que l'on va pas mal utiliser donc dans dans les différentes constitutions de pipelines de modélisation polygonale ou même de simulation de simulation particulière de telle manière de pouvoir donc recentrer en créant éventuellement ou de recentrer une action comme le transforme une opération ou de recentrer donc un objet que l'on rajoute par rapport donc à un autre élément donc ici une phase primitive dont on avait besoin de créer un point au centre de cette phase là voilà donc ici présenter rapidement le pipeline de réalisation et en appuyant sur la fonction centroid et puis la prochaine fois on verra donc en détail d'autres possibles enfin d'autres éléments de node que l'on a créé donc notamment les expressions qui ici jouent des vex expressions qui jouent un rôle important on l'a déjà vu ici pour définir le point fin et le point fermeture en rajoutant plus ou moins donc des valeurs et on verra donc notamment aussi au niveau du noise voilà pour avoir une ligne brisée comment on peut intervenir donc avec la fonction random pour obtenir une ligne brisée que ensuite on va lisser et ainsi de suite on va l'a déjà vu on va l'a déjà vu on va l'a déjà vu Merci d'avoir regardé cette vidéo